Salut tout le monde c'est Romain de Battlefield Nation et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la saison 2 de Battlefield 2042. Merci à Electronic Arts de nous avoir permis d'avoir accès à ces images pour pouvoir vous les présenter. Qui dit saison 2 dit nouveau contenu alors comme vous pouvez le voir à l'écran une nouvelle map, un nouveau spécialiste, un nouveau battle pass, des changements dans le portal, des nouveaux véhicules, des nouvelles armes, un nouveau gadget et aussi des nouvelles armes de portal qui arriveront dans le All Out Warfare. On va évidemment détailler tout ça au fur et à mesure de la vidéo. On va d'abord commencer par la nouvelle map qui se déroule au Panama avec un bateau une nouvelle fois Battlefield 2042 se passe sur un bateau c'est un petit peu l'impression que ça donne avec apparemment des endroits vraiment beaucoup plus axés sur le combat en infanterie et avec également des points comme dit dans le trailer jouable beaucoup plus en véhicule. L'apparition de nouvelles armes dont une mitraillette, une SMG et une AR et une LMG tout simplement donc à mon avis ils ont voulu justement rajouter un peu de diversité au niveau des armes. Il faut le dire c'est assez pauvre depuis la sortie du jeu malgré les ajouts de la saison 1 avec notamment la bs vm et l'arbalète c'était quand même relativement pauvre. La saison 2 verra également arriver de nouveaux véhicules bon je ne pense pas que ça changera grand chose honnêtement je pense que la communauté attendait surtout de nouvelles armes et de nouvelles maps également un nouveau gadget donc c'est une grenade assourdissante paralysante voilà on verra également l'arrivée de la m16 mais ça c'était pas une surprise parce qu'on était au courant ça avait été annoncé donc sur twitter par la page battlefield mais également l'arrivée de la m60 ça va rajouter quand même on va dire cinq nouvelles armes donc pour cette saison 2 de battlefield 2042 c'était pas trop évidemment il y aura des nouvelles armes également sur le battlefield portal avec quelques petits changements au niveau de la conquête des modifications mais portal j'y connais très très peu je vous renvoie évidemment vers le twitter de matavatar et le twitter battlefield portal pour plus d'informations les liens sont dans la description l'arrivée de cette saison 2 voit donc l'arrivée d'un nouveau spécialiste qui se nomme crawford alors ce spécialiste comment dire son arrivée je la sens un petit peu en demi-teinte vis-à-vis de la communauté parce que tout simplement ce spécialiste va pouvoir poser une mitrailleuse vulcain une mini gun plus simplement derrière une sorte de protection un peu un peu balistique qui n'a pas l'air totalement infranchissable ni incontournable évidemment mais je pense que coupler à un petit air riche ça peut être un petit combo fort destructeur on va le dire comme ça il peut également vous réanimer et vous rendre des des munitions sur vos gadgets un tout simplement donc vous rendre des grenades gros la fumigène et grenade frag en vous réanimant si j'ai bien compris le petit speech à propos de ce nouveau spécialiste a bien évidemment la tourelle que crawford pose est utilisable par tout le monde sur le champ de bataille du moment où il ne l'utilise pas donc aussi bien amis que ennemis et je suppose et je l'espère que celle ci est détruite quand celui ci meurt parce que sinon on va se faire envahir de tourelle sur les maps en résumé dans cette saison 2 il y a quand même énormément d'amélioration et de mise à jour comme cela a été annoncé il y a quelques jours sur twitter avec la mise à jour de renouveau et de orbital en espérant que le travail effectué sur kaleidoscope soit renouvelé sur nouveau ou sur orbital parce que ils ont appris de leurs erreurs surtout vis-à-vis des openfield ils ont un peu comblé les vides c'était un petit peu ce qu'on redoutait pour la nouvelle carte de la saison 2 ce qui va arriver donc on espère sincèrement que ce sera une map aussi plaisante que exposure au niveau du gameplay on espère sincèrement que les efforts ont été renouvelés également l'arrivée du système de classe des spécialistes donc c'est à dire qu'on va retrouver le système beaucoup plus classique de battlefield mais on va arranger dans nos petites cases les spécialistes de battlefield 2042 donc ça va être le retour de la classe assos de la classe ingénieur du support etc mais on y rangera donc nos spécialistes de battlefield 2042 donc voilà j'espère que j'ai fait un petit peu à peu près le tour des nouveautés qui vont arriver sur battlefield 2042 parce que voilà la chaîne youtube est pas non plus hyper active mais j'aime bien avoir du contenu et aller à l'essentiel sur ces vidéos youtube parce que faire des vidéos juste pour vous parler chaque semaine et vous dire qu'il n'y a pas de nouveauté c'est un petit peu dommage donc voilà là dessus n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like et un commentaire en dessous de cette vidéo ça nous aide énormément à progresser au sein de battlefield nation également n'hésitez pas à aller vous abonner à notre compte twitter vous êtes maintenant plus de 16000 sur notre compte twitter et on vous en remercie donc voilà les amis c'était romain de battlefield nation j'espère que cette vidéo vous a plu à la prochaine